Le petit Larousse n'accueille pas forcément des mots nouveaux. Cela peut être un emploi neuf d'un terme existant, voire, et le phénomène est digne d'intérêt, l'entrée dans la langue générale d'un terme peu courant, réservé jusqu'alors au lexique technique. C'est le cas, par exemple, de l'adjectif disruptif, qui a quitté l'électricité et la biologie animales pour la langue de tous les jours. C'est le cas de hors-sol. Cet adjectif invariable relevait du vocabulaire de l'agriculture et d'été guère employée que dans deux locutions, la culture hors-sol, avec des solutions nutritives renouvelées, sans terre naturelle, et l'élevage hors-sol, qui fournit aux animaux une alimentation apportée de l'extérieur. La langue familière l'emploie aujourd'hui pour désigner des personnes qui semblent déconnectées des réalités et des contraintes, notamment financières, de la vie quotidienne. Le petit Larousse, qui admet cet emploi général, donne cet exemple. Des technocrates hors-sol, dont je me garderais bien de dire qu'il s'agit d'un pléonasme. En politique, on parle d'un candidat hors-sol, parachuté dans une circonscription par les hautes instances de son parti, aux dépens d'un candidat local, pourtant bien implanté, enraciné, très au fait des problèmes quotidiens de ses électeurs. La métaphore est transparente. Telle une plante que l'on ne cultive pas dans la terre, l'individu hors-sol, de par sa formation ou son statut privilégié ou ses fonctions, n'a pas les pieds sur terre. Il plane, regrettablement, très au-dessus des contingences. On dit familièrement qu'il est en lévitation, voire complètement perché. Sagesse populaire. Sagesse populaire. Sagesse populaire. Sagesse populaire. Sagesse populaire. Sagesse populaire.